Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, merci de vous connecter sur Abiga24 pour suivre notre émission Le Questionnaire. Dans cette émission, nous avons un invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit de M. Théophile Sokou Ouaza, homme politique, homme religieux. Il a aussi la casquette d'un homme d'affaires. Depuis quelques temps, il peut parler de lui et c'est lui que nous recevons aujourd'hui. Bonjour M. le Président. Bonjour cher ami. Je rappelle que vous êtes le président de la 4e voie, la voie de son voie. Est-ce un parti politique ou une ONG ? La 4e voie, la voie de son voie, est une organisation citoyenne. Une organisation qui a en son sein plusieurs partis politiques. Qui comporte également en son sein des organisations de la société civile. Nous avons des citoyens, des citoyens miamda. Des Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest en passant par le Centre. Des Ivoiriens de toutes les confessions religieuses. De toutes les classes sociales et de tout âge. Alors l'univers politique ivoirien est dominé par deux ou trois tendances. A savoir la tendance pro-Wabo, pro-Watara. On pourrait aussi citer celle de l'ancien président. Récona Bédié. Alors, où est-ce que vous vous étiez ? Merci cher ami pour cette question posée. Effectivement, ces trois grandes tendances ont pollué l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Nous avons un électorat malheureusement planique, tribaliste. Et nous, la quatrième voie, la voie des sans-voies, nous ne sommes dans aucun clan. Nous ne sommes dans aucun groupement. Nous ne sommes pas pro-X, pro-Y, pro-Z. Nous sommes la quatrième voie, la voie des sans-voies. Le groupement qui comporte en son sein tous les oubliés de la République. Tous les fichelés, tous les abandonnés. Tous ceux qui ont été délaissés par ces organisations qui ont exerce le pouvoir d'État. Nous avons des Ivoiriens qui pleurent, qui vivent sous le seuil, en dessous du seuil de pauvreté. Qui ont un niveau de chômage élevé. Des Ivoiriens qui sont incapables de se soigner. Incapables d'emmener leurs enfants dans l'école. C'est tout cela que vous retrouvez au sein de la 4ème voie, la voie des sans-voies. Nous sommes anti-conformistes. Nous sommes anti-système. Nombreux sont les Ivoiriens qui pensent que vos dernières sorties montrent que vous auriez certainement une position, une prétention électorale pour les élections présentes en 2020. Est-ce que c'est vrai ? Nous nous sommes donnés pour mission de défendre les opprimés de la République. Nous nous sommes donnés pour mission de défendre les démunis et les abandonnés. Et notre rôle, c'est de dénoncer, de dire haut ce que les uns et les autres ne pensent pas. Effectivement, une échéance électorale est un rendez-vous pour parler haut. Et donc, la 4ème voie des sans-voies va se réunir sous peu et pendant l'importante décision d'aller ou non à cette élection présidentielle. Mais une chose est certaine, les Ivoiriens et les Ivoiriens peuvent faire confiance à la 4ème voie pour défendre la cour des abandonnés de la République. Ceux qui ont été frustrés, ceux qui ont été délaissés par la République, nous faisons le devoir de les défendre à tous leurs rendez-vous. Ici en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Dernièrement, vous avez publié sur votre page Facebook, là on va parler de l'actualité, en félicitant, on pourrait le dire, Yodé et Siro. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui a motivé cette publication ? Nous n'avons jamais cessé d'interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriens à se lever et à porter la voix. Nous avons encouragé les uns les autres. Nous avons joué notre rôle d'éveilleur de conscience, notre rôle de trompette, notre rôle de sentinelle. Et nous avons été agréablement surpris que Yodé et Siro ont entendu notre appel, ont répondu à notre appel, en relayant ce que nous faisons lors de nos conférences publiques, lors de nos meetings, lors de nos déclarations, mais en le rayant par le canal de la chanson. Nous les félicitons. Et nous voulons encourager beaucoup à faire la même chose. Nous voulons profiter de cela pour interpeller Tiken Djal, qui a eu le temps, a eu à un moment donné, interpeller les pouvoirs, mais qui s'est tue malheureusement ces temps-ci. Nous profitons pour interpeller Alpha Blondie également, qui a eu à un moment donné à interpeller à plusieurs reprises, et à travers eux interpeller tous les leaders d'opinion, tous les artistes, tous ceux qui ont quelque chose à dire, de porter la voix du peuple, de porter la voix des sans-voix, de porter la voix des oubliés, des démunis. Parce que la Côte d'Ivoire est sur un volcan dormant, et nous ne cessons de vous dire que la Côte d'Ivoire est sur un volcan dormant. Les signaux qui se présentent au devant de nous ne sont pas rassurants. Nous avons une CEI qui inquiète, nous avons les acteurs, les mêmes acteurs, qui nous ont amené le boycott actif en 1995, qui sont encore présents. Les mêmes acteurs du coup d'état de 1999, qui sont encore là. Les mêmes acteurs de cette élection controversée dans l'an 2000, qui sont encore là. Les acteurs du coup d'état manqué, qui se transmet en réveillant de septembre 2002, qui sont encore là. Les mêmes acteurs qui nous ont envoyé la crise post-électorale de 3000 morts de 2010-2011, qui sont encore là. Le rendez-vous de 2020 est un rendez-vous qui inquiète. Donc c'est l'heure que tous les porteurs de voix, que tous les leaders d'opinion, tous ceux qui sont soucieux de la République, du bien-être des Ivoiriens et des Ivoiriens, c'est maintenant qu'il faut élever la voix. Je vous le dis merci et je félicite encore Yodé et Sirou pour cette belle initiative. Voilà, c'était l'entretien d'Abidjan 24, le questionnaire. Nous avions pour inviter M. Teofi Sokouaza, président de la 4ème voie, la voie de 100 voies. Je vous remercie et à très bientôt pour un autre numéro. M. Teofi Sokouaza, président de la 4ème voie, la voie de 100 voies. M. Teofi Sokouaza, président de la 4ème voie, la voie de 100 voies. Merci.